Je vais à l'école et il fait beau Et je reviens de l'école et il fait nuit Salut tout le monde c'est Deo, comment allez-vous ? Moi je vais bien écouter aujourd'hui, il n'y aura pas de vidéo séquence avec la GoPro à part les deux petites séquences que vous avez vu au début de la vidéo pour la simple et bonne raison que je n'ai pas eu le temps de filmer j'ai eu des cours, j'ai eu des problèmes à la maison avec mon imprimante avec des documents que je devais remettre à l'école Bref, j'ai pas eu le temps de filmer avec la GoPro En revanche, j'ai déniché une petite séquence de notre voyage en Europe à Jérôme et moi, à Bruxelles où je vous présente l'auberge de jeunesse où on a logé pendant environ 4 jours donc c'est une auberge de jeunesse qui est environ 30 secondes de la grande place littéralement, 30 secondes en y allant, en rampant et puis bon, je fais un petit tour de la auberge je vous montre un peu notre chambre, comment c'est fait j'espère que vous allez apprécier, ne vous inquiétez pas demain il y aura encore des vidéos avec la GoPro bon, je sais qu'il y en a qui ont un peu marre de la GoPro il y en a qui aime ça enfin bon, ce qui compte c'est que je fasse des vidéos je pense et que je m'amuse et que vous ayez du plaisir allez regarder une vidéo de chasse à l'écureuil demain donc ça risque d'être assez spécial je vous avertis, c'est rien de monstrueux et d'exceptionnel mais c'est quand même une putain de chasse à l'écureuil les gens enfin bon, je vous laisse avec la petite séquence à Bruxelles en Belgique vive la frite, vive la bière et surtout, vive la gaufre Peace out les gens puisque c'est le dernier jour à Bruxelles on va faire une petite visite d'où est-ce qu'on loge on est dans une auberge de l'aise donc c'est pas cher c'est pour les gens qui sont sous 35 ans ou 26, je sais plus voilà, on va rentrer l'auberge en France tout est fait avec des cartes magnétiques on va mettre la carte ici le chiffre dessus ouais, des fois c'est un peu de choses pas c'est bon, ça vous donne ? vous entrez, ça donne sur une petite salle de réception comme ça voilà, c'est très bien merci il y a des bancs, des trucs sympathiques il y a le réseau Wi-Fi partout au premier étage, au deuxième étage justement à propos des étages il y en a 4 avec des chambres doubles si vous n'êtes rien plus cher vous avez aussi des chambres à 4, à 6, à 8 on est dans une chambre à 6 vous allez voir, on va monter pour montrer la cuisine la cuisine on s'en fout bah oui vous montez ce béton à tête je me suis connu plusieurs fois ici donc il faut vraiment faire gaffe surtout que c'est du béton non, ciment voilà voilà ensuite voilà deuxième étage avec deux chambres évidemment j'ai vraiment avec toute la chance qu'on a on est au dernier étage mais vous allez voir c'est un avantage c'est que demain c'est les dernières chambres qui sont données il y a personne avec nous dans la chambre pour l'instant on a eu des gens avec nous les autres journées là ça fait deux jours qu'on est seul voilà on a un livre bon ça c'est un peu sympathique c'est rustique il y a des clous pour s'empaler c'est très bien pour se cogner vous voyez que je suis soufflé parce qu'il y a quatre étages ensuite bon une fois carte magnétique de votre chambre les bips vous en faites dans la chambre dans celle-ci enfin maintenant dans celle-ci vous avez six lits doubles superposés voilà ils sont disposés de manière adéquate il y a des chambres où ils sont un peu plus collés c'est moins personnel si on veut nous c'est pas mal là il y a une poutre sur laquelle on peut se cogner c'est pour ça qu'il y a une banderole de mousse chaque chambre a un casier pour un lit c'est-à-dire un casier par personne que vous aurez comme ça il est assez grand la preuve Jérôme est rentré dedans et vous le fermez vous pouvez mettre un cadenas mais généralement enfin ça n'est pas un qui vous tombe nous on a pas eu de problème on laisse nos trucs traîner ici et par terre tu veux leur montrer ça c'est notre lit je suis en bas je suis en gros je suis aux affaires voilà partout là il y a tous les trucs qu'on m'a donné qu'on m'a donné au rendez-vous ça c'est justement c'est l'encher avec des chocolats Leonidas qui m'a donné Vincent Vincent avec le meilleur nom de famille au monde il comprendra pourquoi j'ai aussi les chocolats Geoffroy j'ai une bière ça j'en parlerai une autre fois je ferai une vidéo je ferai des dégustations de bières offertes et dans les chambres il y a des salles de bain après je lâche de bain pour notre chambre mais notre salle de bain est particulièrement clean et super pratique les lumières non seulement la salle de bain et la douche s'allument la nuit avec un détecteur de lumière d'intensité de force je ne sais pas trop voir enfin bon ça s'allume la nuit les toilettes sont clean ouais je peux montrer bon c'est un peu difficile il y a un gros bouton pour tirer la chasse il faut vraiment être con pour pas y arriver lavabo propre et tout d'où la douche pareil très propre vous n'allez pas avoir grand chose seul inconvénient c'est que les lumières de la douche ne s'allument que la nuit donc le matin vous pouvez pas prendre de douche à part si c'est dans le noir ou sinon vous vous restez dedans et puis vous faites comme ça vous laissez un petit filet de lumière et puis vous priez pour que quelqu'un ne rentre pas au père s'il voit tout nu les chambres sont mixtes vous pouvez tomber avec des garçons comme avec des filles et c'est à peu près tout pour la visite en bas il y a une cuisine avec tout ce qu'il faut un frigo un four un micro-ondes un lavabo des chaises des tables voilà tous les ustensiles tous les vers tous les instruments de cuisine on va pas vous la montrer parce que j'ai la femme de descendre et de remonter c'est tout c'est une auberge qui est à une minute de la grand place en Belgique littéralement une minute et une minute c'est c'est qu'une seconde j'ouvre la porte de ma chambre et je descends alors dans une minute je suis à la grand place à partir de l'entrée dans la rue de l'auberge c'est littéralement 10 secondes c'est à dire que ça donne sur la grand place voilà très clean tarif moyen pour une nuit 25 à 35 euros tout dépendant si vous prenez une chambre à 8 à 6 à 4 ou à 2 nous on a pris une chambre à 6 c'était pas cher mais comme vous voyez on a la chance on est 2 tant mieux et puis voilà c'est tout donc je vous encourage à utiliser les auberges de jeunesse surtout quand vous êtes jeune c'est moins cher c'est plus convivial et surtout surtout il n'y a pas de pédophiles avec vous pendant que ce soit des pédophiles de votre âge allez ciao c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti toi